Bonjour, mon nom est Pascal Doucet, vice-président au ventre chez Doucet Machinerie. Aujourd'hui, on va profiter de l'occasion pour parler des serres à porte Dormaster. Donc aujourd'hui, la serre que nous avons en démonstration est une RDM 2, 8 sections. C'est ce qu'on appelle le modèle Mitre NB. Donc lorsqu'on dit une serre 2, ça veut dire qu'on peut faire, on a deux cadres de sections séparés pour faire jusqu'à deux portes à la fois avec des systèmes séparés. Lorsqu'on parle de huit sections, c'est le nombre de bras qu'on a autour du carousel. Actuellement, donc pour les serres à porte, tous les modèles sont configurables soit en une section, en cinq sections ou en huit sections, comme ce qu'on voit ici. Pourquoi je choisirais cinq ou huit sections? Ça devient une question de capacité de production. Par exemple, on calcule en moyenne, on peut dire qu'une cinq sections va faire le tour environ entre quatre et cinq minutes. Donc, dépendamment de la colle, s'il est au maximum de capacité, peut-être que ça peut être trop court. Donc, des fois, pour augmenter la durée de temps sous pression en fonction de la colle, il faut passer à la huit sections. Donc, une serre, comme on a en démonstration ici, va faire environ, pourrait faire environ jusqu'à 1000 portes d'armoire par jour si on continue d'alimenter à deux employés. Par exemple, un qui prépare les portes et l'autre qui les dépose dans la presse. Donc, le premier élément, on voit que chacune des serres est déplacable facilement pour faire l'ajustement rapide en fonction de nos portes. Donc, ici, je vais changer ma porte de sens pour le bénéfice. Donc, j'arriverai avec mon cadre qui est préassemblé, mais pas sous pression. Je peux le déposer à l'intérieur. Donc, j'approche mon tube ici. J'approche ensuite mes serres. La serre qui est la dernière horizontale, je peux la déplacer pour être capable d'appuyer ma serre dans le coin pour que mon tube d'appui latéral soit correctement positionné. Une fois que mon setup est fait, je peux maintenant activer ma pression. La manière dont j'active ma pression, ce système-là, il vient avec le système triple P qu'on appelle. Donc, c'est sans pression, pression basse et pression haute. Donc, mon premier point sur la valve, c'est la pression basse. J'ai environ, à ce moment-là, environ 10 PSI de pression appliquée sur la porte. Ce qui veut dire que si, par exemple, j'avais un erreur de joint, quelque chose, je voudrais faire un retour en arrière parce qu'il y a une erreur, une pièce qui aurait été mal machinée. Des fois, dans certains joints de tenon mortaise, on peut voir une petite différence de hauteur entre les deux joints. Donc, l'opérateur pourrait même peser sur un joint pour le réégaliser, surtout dans la porte MDF, ça peut être chose courante. Donc, une fois que je suis satisfait de ma pression et mon ajustement de mes coins, maintenant, je peux appliquer ma pression. Bon, maintenant, il faudrait que je passe à l'autre côté, faire mon autre pas. Donc, ici, j'ai un peu la même chose. Donc, ce système-là, le système m'auteur est universel. Je peux autant faire une porte avec des joints 45, comme j'ai fait ici, comme je peux faire une porte avec des joints 90, comme je présente actuellement. Donc, j'arriverai avec ma porte. J'applace encore mes composants. La nuance, c'est que quand je fais des joints 90 degrés, je n'ai pas besoin d'arrêter à la pression basse. Je sais que je peux actuellement y aller à la pression haute. En allant à la pression haute, le système est fait qu'il va appliquer la pression, de toute façon, sur le côté du tube d'abord pour récarire la porte et ensuite venir appliquer la pression pour serrer les joints et les maintenir en position. Lorsque j'ai chargé mes deux côtés de ma serre, je peux venir faire mon indexation de rotation en pesant sur le bouton. À ce moment-là, je déchargerai ma serre pour la prochaine opération et la recharger ensuite. La rotation se fait avec une vitesse variable, ce qui permet de contrôler les accélérations des accélérations et par le fait même de contrôler la position d'arrêt. Donc, on voit ici le système d'ajustement de la position de rotation. Donc, en fonction de… en ajoutant le disque sur le gearbox ici, ça va changer l'angle à laquelle vous pouvez arrêter la colleuse. Donc, vous pouvez trouver la meilleure position en fonction de la grandeur de vos opérateurs. Alors, on est changé aujourd'hui parce qu'on a deux modèles de serre côte à côte. Donc, ici, ce que c'est important de montrer, c'est qu'ici, on a une serre sur mesure. Donc, la capacité standard normalement de nos serres sont 30 pouces de profondeur par 72 pouces de long si c'est une serre simple. Ici, on a même une 48 par 120 pouces, qui est vraiment une cadre extrême. Par exemple, ce client-là va faire des côtés des lots de cuisine, des choses comme ça dans ces serres-là. Donc, elle-même, cette serre-là est faite pour ne pas faire de petits pas. Donc, on peut voir tout à l'heure, mais certaines choses tout à l'heure. Dans les serres doubles, comme on a vu auparavant, chaque section fait des portes d'environ 48 pouces de long par 32 pouces de profond. Le modèle très commun, par contre, est le 36 par 48 dans les serres doubles, qui semble couvrir beaucoup de parts de marché. Donc, ici, on a toujours notre modèle à trois positions. Ce qu'on peut voir de différent, que je peux vous démontrer ici, étant donné que j'ai une serre plus grande, certains clients, pour augmenter la capacité de production de leur serre, vont jusqu'à aller à faire deux portes comme ça dans le même cadre. Donc, si les portes ont la même longueur, surtout en tenon mortaise, par exemple, c'est possible de faire deux portes comme ça dans le même frein pour se permettre de le faire. Ou, comme ici, j'ai une serre différente. On l'appelle une RDM TM. TM parce qu'elle serait faite pour faire soit des portes 90 degrés ou des portes 45 degrés, mais qui ont un tenon mortaise, de là le TM. Donc, en mode tenon mortaise, c'est la même pression. On aurait voulu avoir notre pré-pression qu'on ferait pour bien placer notre porte au moment du pré-serrage. Et ensuite, lorsqu'on est pré-serré, on peut y aller à pleine pression. Hop, on a l'air.